Ils ont toujours clamé combattre au nom de l'islam, mais voilà, le voile se lève sur les dessins machiavéliques de ces bandes d'armée trafiquants de drogue qui ont terrorisé les populations paisibles et enrôlées des enfants soldats. Nous avons pu rencontrer un de ces malheureux innocents. Il s'appelle Boubacar Bari, un enfant soldat endoctriné et drogué par ses extrémistes, mais qui a pu être exfiltré par les éléments des forces armées et des sécurités maliennes lors de la reprise de Diabali. Nous vous invitons à suivre le témoignage poignant de ce célèbre couranique avec Kandesila, un de nos correspondants à Sébou. Boubacar Bari, né vers 1995, comme il vient de le dire, est un enfant soldat enroulé par les forces djihadistes. Jusqu'à sa délivrance ce vendredi à Diabali par les forces armées maliennes. Natif de Direfuné, dans la commune roulade de Aïbongo, cercle de Dire, il a été vendu par son maître couranique et n'a perçu que 2000 francs en tout et pour tout. Fils de Asana et de Belko Alay Bari, ses parents ont dû firent leur domicile conjugal suite à des menaces de mort. Enrôlés, endoctrinés, puis drogués, Boubacar Bari servait de cuisiner et d'autres corvets propagandistes. A Diabali, il a été infiltré avec 24 autres compagnons, tous des élèves coraniques. A la reprise de Diabali par les forces maliennes et françaises, Boubacar Bari dormait sous l'effet de la drogue. Il a reçu trois injections au dernier moment, au moment des hostilités, pour les galvaniser afin de les permettre de ne pas fuir. Donc au moment des faits, il a dormi. Il a dormi sous l'effet de trois injections, sur les deux bras et la troisième injection sous les fesses. Et même maintenant, il dort beaucoup. Le cas de Boubacar Bari pose une fois de plus le problème recurrent des enfants talibés, mandiants et autres enfants de la rue. En attendant, Boubacar Bari est au niveau de la Légion des Endarmeries de Ségou. Sous-titrage Société Radio-Canada